Voilà, c'est reparti. C'est reparti. Est-ce que vous avez une piste pour le script de création des utilisateurs dans l'actif directory ? Est-ce qu'on est bien ? Vous avez trouvé un site ? J'ai un petit souci, c'est que le fichier c'est .csv, extrait de Excel. Ça me dit que sur Excel, je n'ai pas la licence Microsoft Office d'être activée. Alors ça vient peut-être du moment où je fais ce que j'ai mis des écrans bleus, mais je suis allé dire ce genre de question. Ah oui, c'est vrai qu'on avait changé ta machine. Mais si je souhaite l'activer via internet, c'est du quoi ? T'essayes ? Merci, votre compte est activé. Il fallait cliquer sur ce genre. Ah oui. Il a dit Pierre. Mais il n'a même pas dit en quoi ? Ouais. Comme ça, je suis déçu. Il revient tardi. Je suis déçu. Il vous a vendu le script ? Vous avez dû raquer ? Il a dit que c'était bien. C'est cotisé pour avoir réponse. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, alors déjà, est-ce qu'il a signé pour cet après-midi, lui, en partant, là ? Parce que le gars, il se dégage, mais est-ce qu'il a signé ? Et il n'a pas signé. Tu n'as toujours pas signé pour ce matin ? Et cet après-midi aussi, en passant, ce serait bien. Et il n'a pas signé. Je suis rapide. Ah, ce matin, tu n'avais pas signé ? Et ce matin, tu n'avais pas signé non plus ? C'est pour ça que j'ai demandé à ce que tu le fasses. C'est pour ça que tu le fasses. Le terme. Donc, sans rire, vous avez commencé à travailler sur le script ? Ouais. Il y a des petites choses ? C'est un que vous avez trouvé vous-même ou c'est le sien ? J'ai regardé un peu les deux, mais j'ai travaillé sur un nouveau script. D'accord. J'ai lancé celui de Johan de script, mais j'avais une erreur sur get-ad-user. Et du coup, je me suis dit que je ferais un truc from scratch. D'accord. Après, je sais ce qui fonctionne, le sien, il n'y a pas de souci. Ah oui. J'ai envie de comprendre, parce qu'il a mis des AGU qu'il a mis du code un peu plus poussé avec ses ifs et tout en fin de script. J'ai envie de comprendre ce que je fais quand même. Je comprends. Je comprends. J'ai envie de comprendre ce qui vous intéresse pas. J'ai essayé. J'ai essayé que je fais�� les lois il plutôt. C'est très 350issements de pale. C'est venu de coups. adeur. Merci. Il a vu qu'il a mis ça où ? Il a mis ça dans TSSR44 script. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Chargement de la base de données. $CSV file égal. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, c'est très intéressant. Et alors, pour comprendre ce script, il a dit qu'il avait gardé les utilisateurs. Ah oui, il a mis avec. Je suis bête. Donc, c'était un script. Ah oui, mais il en a fait plus. Ah, le tricheur. De quoi ? Ça, ce n'est pas le fichier que je vous ai donné. Ça, c'est celui-là. Il a l'air plus complet. Dans le mien, il y a quoi ? C'est nom, prénom, nom et service. Il y a les deux colonnes. Et service. C'est tout. Il n'y a que ces trois-là. Mais surtout, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la colonne display name. Il n'y a pas la colonne login. Il n'y a pas la colonne OU. Donc, lui, il est allé un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de voir ce fichier-là, dans lequel j'ai une colonne qui s'appelle prénom, une qui s'appelle nom, une qui s'appelle display name, une qui s'appelle login, une qui s'appelle service, une qui s'appelle ville, une qui s'appelle OU. Vous voyez un peu les contenus. Dans son script, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Ah, pardon, il faut que j'ouvre le bon. Vous voyez la première ligne de son script ? C'est $csv file. Alors, ça, c'est une nouveauté. Quand vous voyez $ et un mot après, ça veut dire qu'il va créer une variable. Donc, à chaque fois que vous voulez $guacamole égal quelque chose, ce qui est après le égal, ça le met dans la variable. Ça veut dire qu'il va utiliser plus tard dans le script $csv file. Et vous voyez ce qu'il a mis ? Il a mis quoi ? C'est le chemin d'accès au dossier, au fichier qui s'appelle ici utilisateur.csv. Donc, il faut que vous fassiez attention. L'idée, ça va être de prendre un fichier texte qui contient la liste de tous les utilisateurs. Et ce fichier texte, vous allez l'enregistrer quelque part. Lui, il a choisi de le enregistrer dans le dossier c.user.administrateur.desktop. Donc, déjà, je vois qu'il travaille sur le bureau. Heureusement qu'il n'est pas là. Sinon, il prendrait une grosse claque dans sa tête. Il a créé apparemment un dossier qui s'appelle script.powershell. Et dedans, il y a utilisateur.csv. Donc là, c'est juste le chemin d'accès au fichier qui contient la liste de tous les comptes utilisateurs. Deuxième ligne. $csv.data Il recrée une variable qui utilise, vous voyez une commande PowerShell qui s'appelle import-csv. Donc, c'est une commande qui va importer un fichier csv. C'est-à-dire, c'est quoi un fichier csv ? C'est un script. Non, c'est pas un script, un fichier csv. C'est un fichier qui contient les données sur lesquelles le script va utiliser pour appliquer les OU. C'est pas ça du tout. J'ai posé la question, c'est quoi un fichier csv ? C'est un import ou un export de base de données. C'est souvent ça. C'est quoi un fichier csv ? C'est un fichier dans lequel les valeurs sont séparées par des virgules. Non. C'est un fichier qui représente un tableau. Comme un tableau Excel où tu l'as dit, une base de données. C'est souvent ça. C'est un fichier texte. Qui est souvent effectivement une exportation d'une base de données. Dans lequel toutes les valeurs sont séparées par un délimiteur. Il ne faut pas que tu dises virgule. Parce que ça dépend. Des fois, le paramètre de délimiteur c'est virgule. Des fois, c'est point virgule. Des fois, c'est tiret. Des fois, c'est underscore. Des fois, c'est espace. Ça peut être n'importe quel caractère. En fait, toutes les valeurs sont séparées par un caractère. Et là, je viens d'ouvrir un fichier CSV avec le bloc-notes. Et le séparateur, c'est quoi ? C'est point virgule. Donc là, je vois, dans ce fichier CSV, vous voyez que la première colonne, c'est la même chose que les premières colonnes du fichier Excel. Je vois qu'il y a écrit prénom, point virgule nom, point virgule display name, point virgule login. Est-ce que ces mots, vous les avez déjà vus ? Oui. Vous les avez vus dans le fichier Excel. Si je compare. Tac. Dans le fichier Excel, la première colonne, c'est prénom, l'entête de colonne. Dans le fichier CSV, je retrouve prénom. La deuxième colonne, elle s'appelle nom. Dans le fichier CSV, le deuxième, c'est nom. Etc, etc. Il y a une correspondance. Donc, ce qui s'est passé, en fait, le fichier Excel, il a fait fichier, enregistrer sous, et il a choisi le format CSV. Et ça crée un fichier CSV. Et ça crée un fichier CSV. Donc, si on retrouve, si on relit ce qu'il a fait dans son script, il a créé une variable qui s'appelle $CSVData, qui contient le résultat de la commande PowerShell import-CSV, qui a besoin d'un path. Vous vous souvenez de ce que c'est le chemin ? Le chemin. Le chemin qui est la variable qu'il a créé juste au-dessus, qui s'appelle $CSVFile, c'est-à-dire le chemin d'accès du fichier CSV. Il a rajouté un paramètre qui s'appelle $CSV, c'est-à-dire mon fichier CSV, quel est le délimiteur du fichier CSV ? Et vous le voyez, c'est point-virgule à chaque fois. Toutes les valeurs sont séparées par un point-virgule. Donc c'est pour ça, tu vois, tu disais qu'un fichier CSV, c'est séparé par virgule. Et bien, ça dépend. Celui-là, il est séparé par un point-virgule. C'est pour ça qu'il y a délimiteur et il a remis point-virgule. Puis après, il a mis "-encoding.utf8", c'est le format d'encodage du fichier texte. Format que vous devez retrouver. Normalement, en bas. Ah, tiens. Vous l'avez quand vous faites ça, fichier enregistré sous. Vous ne l'avez peut-être jamais vu. Mais là, vous avez des informations d'encodage de contenu. ANSI, UTF8, UTF16. C'est le format d'encodage du texte que vous mettez dedans. Bon, ça, ce n'est pas très grave. Vous pouvez l'essayer. Mais donc, je répète. Première ligne, il a créé une variable qui contient l'emplacement du fichier CSV. Deuxième ligne, il crée une nouvelle variable qui va contenir l'importation du fichier CSV. Une fois qu'il a fait ça, il a utilisé une commande qui n'est pas du PowerShell. Ça, c'est du développement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, for each ? En fait, j'avais vu ça dans un tuto d'ITConnect. C'est possible. Qui expliquait... Ouais, bah ouais, en fait, j'avais fait le même script à peu près le même script. Et au moment où tu nous avais donné que tu étais, for each... Putain, je ne me rappelle plus ce que c'était. Vous êtes polyglotte ? Pour chaque. Pour chaque. C'est de l'anglais. For each, c'est pour chaque. Donc, c'est pour chaque quoi ? Pour chaque... Donc, il reprend une variable $utilisateur. Donc, ça veut dire chaque utilisateur. Dans $CSVData, je vous rappelle que $CSVData, c'est le résultat de l'importation du fichier CSV. Bah, c'est-à-dire, pour chaque ligne. Le fichier CSV va être interprété et il va lire chaque ligne. Les unes après les autres. C'est ce que va faire le for each. Donc, qu'est-ce qu'il fait après ? Dans son script. Et bah, il recrée des variables. Il aime bien les variables apparemment. Il définit les variables. C'est-à-dire, une variable qui va s'appeler $utilisateur prénom égal. Il va chercher sur la ligne de l'utilisateur en question. Point. Et vous voyez les valeurs qui sont là ? Est-ce qu'elles vous rappellent des souvenirs ? Oui, en fait, c'est l'ordre exact du fichier qu'on a sur le fichier .CSV. L'ordre, c'est-à-dire ? Ben, disons que... Non, c'est pas l'ordre. C'est les données qui sont dans le fichier .CSV. Qui vont être utilisées... Mais quelles données ? N'importe lesquelles ? Non, les données des utilisateurs. Mais lesquelles ? Précisément. Précisément, bah, le nom, le prénom. Et ça, on va retrouver ça où ? Alors, je vous ai mis le fichier .CSV, mais c'est plus parlant quand on voit le fichier Excel. Bon, dis-moi pas que je l'ai fermé. Dis-moi pas que c'est pas vrai que je l'ai fermé. Mais le débile. Voilà. Vous allez retrouver exactement la même chose. C'est-à-dire, ici, il va rechercher le nom d'un utilisateur dans le fichier .CSV. Il va rechercher dans la colonne qui porte le nom nom. Puis le prénom, il va le chercher dans la colonne qui s'appelle prénom. Ah, bah ça c'était la première. Puis il va chercher le login dans la colonne qui s'appelle login. Donc attention, le .nom, .prénom, .login, .service, il les a pas choisis au hasard. C'est parce que ça correspond au nom de chaque entête de colonne dont il a besoin. Il y a une correspondance entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il a choisi de créer la variable $utilisateur nom. Il va chercher dans le fichier Excel dans la colonne qui porte le nom de nom. $utilisateur prénom, il va chercher dans la colonne qui s'appelle prénom. $user name, il va rechercher nom. $user login, il va chercher dans la colonne login, etc. Il en a créé une nouvelle. Il a créé une nouvelle variable d'environnement qui n'était pas dans le fichier Excel qui s'appelle $utilisateur mot de passe. Parce que quand vous allez créer vos comptes utilisateurs, il faut qu'ils aient des mots de passe. Donc il a choisi que son mot de passe serait p majuscule à rebasse 2sw0rd, etc. Cela a créé toutes les variables dont on va se servir pour créer un compte utilisateur. Quand vous créez un compte dans la numérique Active Directory, il faut qu'il ait un nom, un prénom, un nom d'ouverture de session, un mot de passe, etc. Là, il a tout ce qu'il faut. Bon alors, celle-là, elle est un peu compliquée, ce n'est pas la peine d'exécuter. C'est ça qui va m'intéresser en dessous. On peut revenir vite fait sur les variables avant. Oui. C'est la troisième ligne, là, dans les variables. Il y a sur name, égal, et on a un nom de variable avec le .nom qui est la même ligne que la première. Oui. Avec une majuscule en plus. Oui. Non, attends, où est-ce que tu vois ? Il y a le $U utilisateur avec une majuscule, où il n'a pas ? Non. Je ne comprends pas, c'est fini. Enfin, un cas correspond. Ça correspond à exactement la même logique que ce que vous avez fait quand vous avez créé votre machine virtuelle. Vous avez répété ce que fait l'assistant. Quand vous faites nouvel ordinateur virtuel, il faut choisir son nom, son emplacement. Et bien là, il a mis les variables que vous avez quand vous faites un nouveau compte utilisateur. Et bien, quand vous faites un nouveau compte utilisateur, il a plein de noms. Il y a le prénom, le nom de famille, le nom complet, le nom affiché, le nom d'ouverture de session. Il y en a plein des noms. Donc, en fait, ici, la première qu'il a mis, le $U utilisateur nom, c'est le nom de l'objet. Alors que le $U utilisateur surname, c'est le nom de famille. C'est pour ça qu'il en a deux. Et il se trouve que le nom de famille et le nom de l'objet, il va mettre le même. Il a choisi de mettre le même. Donc voilà. Donc là où ça commence à devenir intéressant, c'est ici. Alors, je ne vais pas pouvoir tout afficher. Est-ce que je peux faire afficher et retour à la ligne automatique ? Non, je ne l'ai pas dans ma fichette ? Ah zut. Bon, ce n'est pas là. De toute façon, je vais zoomer. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser la commande PowerShell qui s'appelle new-aduser. Qui sert à quoi ? Voilà. Ça fait des nouveaux utilisateurs dans AD. Des utilisateurs Active Directory. Et il va utiliser le paramètre-name. C'est le nom de l'objet. Et qu'est-ce qu'il utilise comme name ? Deux de ces variables. C'est le nom de famille. Il a rajouté un petit espace. Et le prénom. Donc le compte utilisateur que vous allez créer, ce sera bono espace Christophe, par exemple. Puis après, c'est le display name. Le display name, c'est le nom affiché. Il a repris la même chose. Il a repris la variable $utilisateur nom, espace $utilisateur prénom. Puis, il va rentrer le paramètre qui s'appelle given name. Le given name, c'est le prénom. Donc, il va chercher sa variable qui s'appelle... Hop, j'ai arrivé. Tac, tac, tac. Voilà. Given name, il va chercher sa variable prénom. Surname, nom de famille. Il va chercher la variable. Non. City, c'est pour la... Ville. Il va chercher la variable qui s'appelle ville. Department, c'est pour le service. Samacoot name, c'est le nom de login. User principal name, c'est le... Alors, le Samacoot name, pardon, c'est le nom d'ouverture session antérieure à Windows 2000. Le user principal name, c'est le nom d'ouverture session avec arrobase le nom du domaine. Donc là, il a collé arrobase le nom de son domaine. Lui, il a rajouté ça. Le path. Le path, c'est quoi ? C'est le... Le chemin. Où on crée l'objet. On crée les objets dans des unités d'organisation. Donc attention ici. Je devine que dans son domaine, il a créé une unité d'organisation qui s'appelle utilisateur. Son domaine s'appelle Midgard. Il a créé une sous-OU, pardon. Il a une OU racine qui s'appelle Midgard. Dans laquelle il y a une sous-OU utilisateur. Et son domaine s'appelle DOMJT.lan. Regardez bien comment c'est écrit. DC, ça veut dire Domaine Component. C'est des composantes de domaine. Donc son domaine, c'est DOMJT.lan. A la racine, il a une OU qui s'appelle Midgard. Pardon. Et dedans, il y a une OU utilisateur. Et ça va créer tous ces comptes utilisateurs là-dedans. Si vous n'écrivez pas ça, il va tout vous créer dans le conteneur qui s'appelle users. Donc ici, il fignole. Il fignole, j'ai envie de dire. Mais ça veut dire que là, pour ce script là, si vous répétez le même script, il faudra bien évidemment modifier le path. Il faudra mettre un path qui correspond à votre domaine à vous. Forcément. Alors celle-ci aussi, elle est assez intéressante. Pour définir les mots de passe, il faut une variable, un paramètre qui s'appelle tirer à coup de password. Mais il faut que ce soit une chaîne sécurisée pour qu'on puisse rentrer les mots de passe en PowerShell. C'est pour ça qu'il a mis entre parenthèses et il a réutilisé une commande PowerShell qui s'appelle convertTo-seekerString. Et il a récupéré la variable qu'il avait créée précédemment où on avait password. C'était la variable de utilisateur mot de passe. Tirez as plaintexte parce qu'elle est écrite en clair. Et tirez force, c'est obligatoire pour pouvoir le définir. Si tu ne mets pas le tirez force, ça ne le passe pas. Ça ne définit pas le mot de passe. Donc là, vous n'avez pas le choix, il faut l'écrire comme ça. Et il nous a rajouté deux petites variables boolean derrière. Le paramètre qui est change password at logon. D'après vous, ça veut dire quoi ? L'utilisateur doit changer le mot de passe ? A la prochaine ouverture de session. Et il a mis $true. Ça veut dire que les utilisateurs devront changer leur mot de passe à la prochaine ouverture de session. A choisir si vous mettez true ou false. Et enfin, unable load, ça veut dire l'activer. Si vous ne mettez pas ce paramètre là $true, ça va vous créer 40 comptes utilisateurs tous désactivés. Mais là, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas un script plus simple, plus simple qu'on peut créer les utilisateurs des comptes. Tu peux le faire. Est-ce que c'est plus simple ou pas ? Ce serait ne pas définir les variables ici. Quand il a fait la variable, par exemple, $utilisateur non égale $utilisateur.nom. Donc là, il a fait référence au contenu du... Donc il a créé une variable pour récupérer le nom de famille de l'utilisateur. C'est ça qu'il a fait. Tu pourrais t'en passer de tout ça, la définition de toutes ces variables. Ça veut dire que dans ta commande new-user, au lieu de faire appel à la variable, si je reprends ce qu'il avait écrit ici, le surname, qui est le nom de famille, quand j'ai besoin du nom de famille, au lieu de faire appel à la variable, tu fais appel à $utilisateur.nom. Pareil pour le prénom. C'est $utilisateur.prénom. Il faudrait tout changer ce qu'il y a là. Donc ce n'est pas .nom, c'est .prénom. Donc si à la place, tu vois, de toutes les variables qu'il a créées avant, tu mets le $utilisateur.prénom, $utilisateur.ville, $utilisateur.etc. Là, tu peux t'affranchir de la création de toutes les variables qui étaient là. Si tu veux. Tu peux simplifier un peu ce script en faisant ça. Sinon, on ne peut pas faire plus simple. Il faut forcément un fichier CSV qui contient tout ce qui vous intéresse. Il faut forcément l'importer. Il faut faire un import CSV dans une variable. Il faut forcément faire un for each utilisateur et $CSVData. Il faudra forcément faire une boucle. Le new-ad user-nl. Cette ligne-là, vous êtes obligés de la mettre. Parce que quand on crée un compte utilisateur, il y a plein de paramètres. Il faut mettre le mot de passe, il faut l'activer, il faut dire le chemin où est-ce qu'on le crée. Il faut mettre son nom, son prénom, son nom d'ouverture de session, son mot de passe. Est-ce qu'il doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session ? Il faut tout rentrer ça. Il faut tout rentrer ça. Bon, c'est quand même un script qui, là, lui, il l'a un petit peu amélioré. Il a fait ça. Comme je vous l'ai dit, ça, est-ce qu'il existe déjà ? Il n'y en a pas besoin. Pareil, le write output, la création, c'est bien créé. Ça, il n'y en a pas besoin. C'est quand même un script qui fait 10 lignes. C'est pas fou, quand même, au niveau complexité. Il est presque aussi long que celui pour créer vos VM. Parce que pour créer les VM, c'était 10 lignes aussi. C'est surtout le concept des variables. C'est ça. C'est là où c'est nouveau. Il y a ces fameuses créations de variables et l'utilisation des variables. Et on retrouve la notion de développement, là. On commence à créer des variables qu'on réutilise plus tard. C'est du dev. C'est du dev. C'est là où vous, vous heurtez peut-être à votre plafond de verre. Quand ça commence à faire des choses comme ça, vous vous dites, je ne comprends rien. Vous ne serez pas développeur. Vous ne pourrez pas aller plus loin en PowerShell. C'est pas grave. Dans votre entreprise, il y a peut-être des collaborateurs qui s'appellent Valentin, qui adorent faire ça et te font du script qui fait 400 lignes. Parce qu'eux, ils t'en font du book, du fort. J'ai fait 4 variables qui rappellent une autre variable, qui m'affiche une boîte de dialogue dans laquelle il y a la date du jour. Parce que c'est important qu'il y ait la date du jour. Ça ne sert à rien et ça lui fait plaisir. Et qui fait plein de trucs. Voilà, c'est la limite entre... Moi, je suis technicien, système, réseau, un peu administrateur. Je sais créer un compte utilisateur à la main, avec la souris. Et c'est ce qu'on me demande. Mais si on me demande après, il faut en créer 400. Ce sera du PowerShell. Et si vous dites, non, la PowerShell, les for each, tout ça, les variables, je ne comprends rien. Vous ne pourrez pas le faire. Bon, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas censé tout maîtriser. Ce n'est pas une formation de développeur informatique qu'on fait là. C'est pour vous montrer qu'on peut le faire. Et si vous voulez approfondir, vous approfondirez grâce à Google, grâce à d'autres vidéos, etc. L'idée, c'était de vous mettre le pied à l'étrier. Que vous soyez capable de comprendre un peu quand vous voyez un truc comme ça. Alors, je vois qu'il y a écrit dans ce script import-csv. Je sais que c'est une commande LED PowerShell. Comment elle fonctionne ? Je n'en ai aucune idée. Get help import-csv. Comment elle marche ? Et là, vous vous renseignez, vous cherchez. Je sais qu'il y a des paramètres parce que je vois tirer path. Il y a un paramètre. A quoi il sert ? Je n'en sais rien. Je vais m'enseigner. Voilà. L'objectif, c'était de ne pas faire de vous des développeurs PowerShell. Moi, mon objectif, c'était les scripts qui créent les VM. C'est tout. C'est simple. Il n'y a pas des boucles, etc. Si vous voulez continuer, faites-vous plaisir. C'est à ce moment-là que les IA arrivent pour nous sauver une partie du travail ? Non. Excusez-moi, je vais me remplir parce que j'ai rendez-vous. À lundi. Mais là, non. Ce n'est pas possible. Il faut nous assister. Parce que comment, si tu n'as pas les compétences, plutôt qu'au su, des bonnes compétences en développement, peux-tu corriger le script que tu as généré l'IA ? Comment peux-tu détecter une erreur ? C'est ça. Ah oui. C'est vrai qu'on a le retour… L'inverse fonctionne. C'est-à-dire, tu crées ton script, tu l'envoies à l'IA pour lui dire, corrige si tu vois une erreur. Et elle va te voir les 2-3 erreurs. Mais créer le script, qu'elle le fasse, ça ne marche pas dans l'autre sens. Ça marche. Tu peux lui demander, je souhaite faire telle chose… Voilà, en PowerShell, je veux faire ça. Mais alors, c'est là où, si on parle des IA, si tu demandes à l'IA, allez, tu fais le chat GPT et tu lui dis, crée-moi un script pour PowerShell qui crée un compte utilisateur. Elle va te sortir ça. new-aduser. Oui. Parce que la commande let qui crée un compte utilisateur, c'est new-aduser. Mais ce n'est pas ça que tu veux. Ah non, non, non. Je veux que tu le fasses, mais pour ce domaine-là. Je veux que tu le fasses, mais en partant d'un fichier Excel. Un fichier Excel qui a telle colonne, qui a telle bande de ligne. Et c'est là où, en fait, pour les IA, il faut faire un prompt de qualité. Et tu vas passer beaucoup de temps à faire le prompt. Alors, si tu deviens prompteur de chat GPT, tu vas pouvoir y arriver. Bon week-end, messieurs. Salut, Lolo. À lundi, hein. Tu reviens lundi ? Ouais. Bon, lundi, interrogation, attention. Pas de sens. Ouais, parfait, parfait. Et voilà. C'est là où, en fait, il faut apprendre à parler à l'IA et lui donner les briques que tu veux. Alors, des fois, ça prend plus de temps que de faire ton nom. C'est ça. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai lu, ce que j'ai vu en termes de développement. Souvent, ce qui est généré par l'IA, si c'est trois lignes, bah oui, c'est facile. Elle va le faire. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien de te générer un script de deux lignes. T'es censé être capable de le faire. Faire des scripts ultra compliqués, c'est... Il y a trop d'erreurs. Encore. Là, j'ai déjà vu. Si j'ai essayé... Le résultat, il n'est pas probant. Tu peux plus lui demander... Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne la commande let import-csv ? Voilà, j'ai cette commande-là, je ne sais pas bien comment elle fonctionne. Je n'ai pas envie de me faire embêter d'aller sur Google, Wikipédia, lire tout ça. Je veux que tu me l'expliques en langage français. Voilà, peut-être te l'expliquer mieux. Mais... C'est pas fou. Le gros dev, je parle. Je parle de mon dev. C'est pas fou. C'est pas fou. Tu viens d'enregistrer ça. Ouais. Il faudrait que j'essaye copilot. Par curiosité. Est-ce que ChatGPT, j'ai déjà essayé, c'est... Non, mais ça fonctionne... Moi, je suis très content de ChatGPT. Ça fonctionne vraiment très bien. Pour faire quoi ? Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux l'utiliser pour la bonne utilisation, c'est de la génération de texte. Ça sert... D'ailleurs, toutes ces intelligences artificielles, ça fait de la complétion de texte. C'est tout. Ça ne fait que ça. Donc, si tu veux lui faire compléter du texte, générer du texte, c'est super bien. Ça marche très, très bien. Maintenant, si tu lui demandes quel est le résultat du match de foot d'hier, ChatGPT te dit, ah, je suis pas connecté Internet, je peux pas revenir. On va faire ça. Donc, c'est pas des intelligences artificielles. C'est faux. C'est juste des algorithmes très avancés. C'est des algorithmes de complétion de texte. Mais si tu sais t'en servir pour des fonctions bien précises, c'est très, très bien. Oui ? Euh... Attends, tu m'attends. Sur la page... Quelle est la question ? Ah, c'est pour apporter. C'est pour apporter. Et après, je vais repartir. Ouais, sur la page Excel. Tu rentres chez toi, de toute façon. Sur la page Excel, j'ai dit, pour voir. Tu as recrevé. Fichier. Enregistre-toi. 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 Pourquoi aujourd'hui, je suis cas-o ? T'as pas travaillé toute la semaine ? Je pense que c'est le contre-coup des 2 raids de Jean-Jean. Et de la maladie. C'est la semaine ? T'es tombé malade et t'as travaillé toute la semaine. Alors, t'as pas CSV tout court ? Voilà, séparateur. C'est un peu plus clair. Envoie Laurent, envoie Magis, envoie Christophe. Envoie Laurent. C'est Virgueux, mais c'est pas vrai. Oui, Laurent est passé. Oui, Laurent est passé. Ok, les gars. Mets-le ! Règles d'espace ? Virgueux. Comme ça, on sait que c'est un séparateur-vergule. En plus, c'est que là, il y a un espace dans le nom de fichier. Et quand je vais remettre dans le nom de fichier... Voilà, donc sans espace, tu as raison. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il fallait pas me mettre d'espace. Il a bien fait. Allez, séparateur-vergule. L'IME. Va dans l'explorateur des fichiers. Va t'entendre ton explorateur. Et il peut pas s'afficher comme ça. Alors, tu l'as mis dans le document ? Non. Ah mais non. Non. Si tu le ré-ouvres avec Excel, il te le ré-ouvre au format Excel. Fais clic droit de s'ouvrir dessus. Ouvrir avec ? Ouvrir avec bloc-notes. Et voilà. Tu as ton fichier CSV avec le séparateur premier lieu. Et le problème, les absents... C'est le format UTF-8 qui te permet d'avoir. D'accord. C'est ça. C'est ça qui me manque. C'est le début. Oui, c'est le début. Mais là, tu vois, par contre, par rapport au script qu'on a vu, tu pourras faire $utilisateur.prénom ou $utilisateur.nom et voilà, il n'y a que .service. Par exemple là, tu pourras pas créer un utilisateur avec la vie. On a peut-être besoin du password aussi. Non, parce qu'il est écrit en clair, password. Tu n'es pas obligé d'avoir une variable ici dans ton tableau de mot de passe avec password parce que tu as mis le même mot de passe pour tout le monde. Donc ça sert à rien. Mais voilà, là, tu vois. Le prochain, maintenant, s'il faut le mettre en format, c'était quoi ? UTF-8. Non, non. Retourne dans ton fichier. Non. Non, on va pas fichier. Là-bas. C'est pour ça que tu passes du UTF à Annecy, du UTF-16 suivant les besoins que tu as. Une sorte de conversion. C'est une conversion du format. Parce que si on fait du fichier texte tout court, on voit pas la différence. Mais vous allez voir que si c'est pas le bon format, par exemple, dans le fichier, des fois, tu vois, Thérèse, il y a des accents récus et graves. Il met un carré à la place. Quand il a créé le compte, il n'interprète pas l'accent. Pour lui, c'est en dehors de son alphabet. Donc il met un carré. Donc là, du coup, ça réagit de mettre... Quand tu le mets déjà, c'est automatiquement, ça se met en fichier UTF ? Non. Par défaut, c'est Annecy. Ok. Ouais, c'est Annecy par défaut. Tu connais la différence entre les deux ? C'est les encodages des lettres. Ouais, je l'ai laissé par défaut. Je l'ai laissé comme ça. De toute façon, c'est facile. Si ça fonctionne pas, tu prends d'autres formes. C'est facile à faire. Je l'ai habitué ça ce week-end. Voilà. Et tu vois là, si tu conserves le même fichier... Tu mets ça en commentaire d'ailleurs. Tout ça, ça va déconner. Point login, il ne va pas le trouver. Ouais, il n'y a pas de colonne. Parce qu'il n'y a pas de colonne qui s'appelle login. Toi, t'as que... Et attention, t'as une colonne qui s'appelle prénom. Avec un accent. Là, il y a écrit prénom. Il ne le trouve pas. Je voulais la renommer d'ailleurs, cette colonne. Non, mais c'est pour vous montrer. Il faut qu'il y ait exactement la même chose dans les entêtes de colonne du fichier CSV par rapport à ce que tu cherches dans les $.non. Point prénom, ça ne marche pas. Point login, ça n'existe pas. Point service, est-ce qu'il y a ? Il y a. Il y a. Donc ça, ça va fonctionner. Point ville, il n'y a pas. Il y a plein qui ne fonctionneront pas. Donc là, si je comprends bien sur son script là. Oui. Donc là, si par exemple, on a son script, je ne peux pas charger les noms par exemple. Là déjà, c'est le script qui est fait. Je ne viens pas mettre par exemple Adam, deux jours… Ah ben non ! L'idée, c'est… Là, ce que ça veut dire ici, c'est qu'il va chercher dans le fichier CSV, ce qu'il y a dans la colonne non. Donc là, il y aura deux jours par exemple. Pour la ligne Adam deux jours, il y aura deux jours. Donc il va récupérer le mot deux jours. Puis après, dans la variable qui est là, il y a deux jours. Quand il va faire new-user, le name, ce sera deux jours. Vas-y, on le fait. T'es passé ? Ouais, non, je vais rentrer. Mais je voulais demander à Christophe qui te fait parce que j'ai vu ça sur notre site. Et à cette ligne-là, je ne sais pas quoi ça correspond. $upn égale. Ben non. Mais là, il a… J'ai rien touché. Donc là, il crée une variable qui s'appelle $upn. Ouais. Égale du texte. Donc je suppose que exploit-p.com, c'est le nom de son domaine en fait. Ah oui. Et il va certainement la réutiliser plus bas pour le user-principal-name. Euh… Sur le… Il y a tout là ? Il est où ? User-principal.name Non, il faut le new… Voilà. Salut. New-user. New-user. Il a fait pareil. –user-principal-name. Il est où ? Vas-y, tu peux aller sur l'incenseur horizontal, s'il te plaît. Jusqu'à user-principal-name. Il est là. Voilà, il est là. Là, il est là. Et regarde ce qu'il a fait, lui. Il a écrit $utilisateur.login, donc qui était dans son fichier, hein. Login, c'est le nom de famille, arrobase d'objeté.lan. Lui, il a fait quoi ? Il a fait $username. Donc $username, il a mis ça, c'est username. Pareil, il devait avoir une colonne username dans le fichier Excel. Et il a rajouté, et il a rajouté arrobase $upn, que tu avais mis là, $upn. Ça veut dire que ça rajoute arrobase exploitip.com. Il rajoute la variable, en fait. C'est ça. Le contenu de cette variable. Et c'est là où on dit, est-ce que je peux le simplifier ? Ben oui. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas fait une variable nom du domaine. Il a écrit en dur, domjt.lan. Alors, c'est vrai que… Il ne s'en sert qu'une fois, c'est un peu con. C'est ça. Faire une variable pour ça, c'est un peu con. Ou bien, ce fichier-là, je m'en sers très souvent chez plein de clients. Mes clients ont des noms de domaines différents. Plutôt que d'aller chercher dans mon script, c'est où que j'ai mis le user principal name. Je sais que j'ai juste à ici mettre le nom du domaine. Imaginez votre formateur, ce sacré connard. Il vous donne des tp, et à chaque fois, le nom du domaine, ce n'est pas le même. Avec ce script-là, je sais que j'ai juste à mettre domxy.lan, ou xydom.intra, ou xydom.toto. J'ai juste à changer ici. J'ai le nom du domaine. Oui, donc la variable, c'est le nom du domaine en fait. C'est ça. Alors, il a écrit $upn, c'est-à-dire user principal name. Ça suffit, ce qu'on retrouve à d'autres endroits. Mais ils fonctionnent tous les deux de la même logique. À chaque fois, je vais chercher dans mon fichier csv $user.username. Il a une colonne username. Lui, il a un password. Ça veut dire que dans son fichier csv, il a une colonne password. D'accord. Alors, il y a des chances que la logique voudrait que les passwords ne soient pas les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes. Il a encore des copies que je ne trouve pas certaines. Tu dois l'avoir au-dessus. On remonte un peu ? Voilà, il est là sans fichier csv. Tu vois, donc lui, il a first name, initial, last name, username, email, street address, zip. Ah ouais. On ne le voit pas, mais il doit y avoir en plus. Ah bah oui. Si street, il n'a pas password. Est-ce qu'il doit y avoir ? Il doit y avoir. Forcément, il doit y avoir password. Ou alors, il a fait une boulette dans sa... Non. Ah, c'est peut-être plus là. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, on peut password. Voilà, tu vois. Il a une colonne où il a généré des mots de passe aléatoires. Donc, chaque utilisateur a un mot de passe différent. Ok, ok, bien sûr. Mais donc, tu vois, ça fonctionne pareil. Il a des colonnes Excel. J'enregistre au format csv. Et même logique, dans son script PowerShell, il commence par faire import-csv. Et une fois qu'il a ça, il fait une boucle for each. Et la command-let PowerShell qui est mise dedans, c'est new-advuser avec tous les paramètres qui récupèrent dans le fichier csv. Oui, c'est de... De faire... De faire ça... C'est pas à la maison... Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais pas éteindre l'ordi, là. C'est un peu si j'en ai pas. Ouais, je vais regarder les tutos. C'est pas obligé, vous prenez pas la tête avec ça. C'est du lourd, ça. Dans les TP, tu vas pas nous demander de créer avec l'inscrite... Dans les TP, je vous donne un fichier Excel, je sais pas, avec 150 comptes utilisateurs. Mais je vous dis, soit vous le savez le faire en PowerShell parce que vous avez bricolé, soit vous en faites 10 à la main. Ouais. C'est là où il faut voir l'utilité. Je vous dis, maîtriser PowerShell comme ça, c'est pas votre boulot tout de suite. Ce sera votre boulot plus tard. Plus tard. Savoir créer une unité d'organisation à la main, savoir créer un utilisateur dedans, ça, vous allez le faire le premier jour de boulot. Mais ce sera à la main. Automatiser avec PowerShell, c'est quand on veut gagner du temps. Quand justement, on a marre d'en faire 10, 30. Là, c'est des scripts qui sont un petit peu plus compliqués quand même. Ça demande de la maîtrise. Là, vous découvrez PowerShell. Ce qu'on a fait avec les VM, c'est suffisant. Ouais, c'est suffisant. J'enchaîne les commandes dans un script. J'ai vécu de mon script, bim, ça fait ce que j'ai demandé. Là, ça commence à faire des boucles. For each, etc. Moi, je trouve ça compliqué. Là, du coup, c'était que pour aujourd'hui PowerShell ? Ouais. Mais parce que c'est fini. Ouais. C'est fini parce que si la semaine prochaine, je vous dis, tiens, il faut faire un truc dans... Pour créer un compte, je sais pas. Du cas par cas. Il faut apprendre à... Je veux vous créer une unité d'organisation en PowerShell. Vous savez pas le faire. Ouais. Mais vous savez déjà ce que vous allez devoir faire. C'est trouver la commande LED qui le fait. Bah, c'est ça. C'est tout. Tout PowerShell, ce sera, je veux faire une action. C'est quoi la commande LED qui le fait ? Et il y en a des milliers ! Il y en a des milliers de ouf ! Donc, c'est pas la peine qu'on les voit toutes. Il faut essayer de faire des choses qui sont utiles. Bon, je trouvais que la gestion des machines virtuelles, c'est plutôt utile. Parce qu'on s'en sert tout le temps. Ouais, clairement. Vous vous en servez tout le temps. Et puis, c'est un bon exemple. C'est super, c'est la suppression des VM. C'est... La suppression des VM, c'est plus... Enfin... Là, tu gagnes vraiment du temps, là. C'est cool. Clic, clic. Armageddon. Clic, 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 clic. Tout s'efface. C'est la création de VM. Bon, c'est du coup, c'est sur mesure, on va dire. Et puis, ça fera gagner un petit peu de temps. Donc, autant vous dire que lundi, alors, j'ai besoin de 5 serveurs, 2 postes de travail, 3 routeurs, ça va aller comme sur des roulettes. Et puis, il crée des comptes utilisateurs. Ça, c'est après. C'est... C'est pareil. Dans le quotidien, c'est rare que tu aies à créer 150 comptes utilisateurs. Dans le quotidien, l'administration Active Directory, ils font créer un. On a un nouveau collaborateur qui vient d'arriver. La plupart du temps, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est pareil. Il est plus gadget. Ou alors, c'est parce que vous êtes au service déploiement de votre ESN et votre boulot, c'est aller chez des nouveaux clients qui ont un nouvel Active Directory et bonjour, il faut en créer 500 comptes. Je vous rassure. Il y a un administrateur qui l'aura fait, ce script. C'est pas vous qui aurais le fait. Il faut vraiment c'est aussi ce week-end. Il faut surtout ce qu'il fait. Ah bah, tu vas pas chauffer. Ouais. Bon, allez, on coupe la clim. Allez, on tourne la planète. Amusez-vous bien. Ouais. À lundi. Bono week-endo. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Allez, et bah la commu, elle est encore là ? Bon bah, lâche un com, abonne-toi. On se revoit lundi. Lundi... WDS. C'est pour ça que ça intéresse. Allez, ciao ciao. À lundi. On y va. C'est pour ça. On y va à la Dinge. C'est pour ça. Sous-titrage FR ?